Objection typique Je peux savoir au moins une chose avec certitude, sans Dieu. Ainsi, je prouve que ton Dieu n'est pas la source de toute connaissance. Donc, ton Dieu n'existe pas. Ma réponse Ah bon ? Et quelle est la chose que tu sais avec certitude ? Réponse typique Je sais avec certitude que j'existe. Ma réponse Et comment le sais-tu ? Réponse typique Je pense, donc je suis. Ma réponse Mais j'ai déjà montré dans ma vidéo numéro 12 que ce raisonnement est fallacieux. Car en disant « Je pense, donc je suis », tu présupposes ce que tu es censé prouver. Réponse typique Oui mais Kierkegaard a évité ce problème. Kierkegaard a évité ce problème. Lui, il formule ainsi. Il dit Autrement dit Le contraire de « J'existe » est « Je n'existe pas ». Mais affirmer « Je n'existe pas » est impossible. Car pour dire « Je n'existe pas », je dois exister. Donc, la proposition « Je n'existe pas » est une contradiction. Elle s'auto-réfute. Donc, elle est impossible. Donc, puisque dire « Je n'existe pas » est impossible, celui qui dit « J'existe » doit exister. Car le contraire est impossible. Donc, j'existe. Car le contraire est impossible. Donc, je peux avoir une connaissance certaine de mon existence sans Dieu. Donc, Dieu n'est pas nécessaire pour arriver à au moins une vérité, celle-ci que j'existe. Donc, Dieu n'est pas la source de toute vérité, comme tu le prétends. Donc, premièrement, ton argumentation présuppositionnaliste échoue. Mais, bien plus grave encore, le Dieu de la Bible n'existe pas. Car il prétend être la source de toute vérité. Mais moi, je viens de démontrer en dix secondes que je peux savoir une chose avec certitude juste en raisonnant de façon autonome. Ma réponse Pas si vite, mon ami. Pour présenter cette argumentation, tu as utilisé ton raisonnement. Mais comment sais-tu que ton raisonnement est fiable s'il est le produit de la matière, de la chance et du temps ? Réponse typique Parce que le contraire est impossible logiquement. Ça ne dépend pas de mon raisonnement. C'est axiomatique. Ça ne peut pas être autrement. Dire « je n'existe pas » est auto-réfutant. C'est comme si je disais « les mots n'existent pas » mais j'utilise les mots pour réfuter l'existence des mots. Cette argumentation s'auto-réfute, donc les mots existent. C'est pareil avec la proposition « je n'existe pas ». Pour le dire, pour dire « je n'existe pas », je dois exister. Donc, j'existe. Ça n'a rien à voir avec mon raisonnement, cette axiomatique. Ça ne peut pas être autrement. Ma réponse. Mais ce que tu viens de me présenter là est une argumentation 100% logique. Ton argumentation est basée sur la loi de non-contradiction. Pour que tu aies raison, la loi de non-contradiction doit être objective, universelle et immuable. Sinon, ton argumentation ne tient pas. Car si la logique n'est pas objective, universelle et immuable, si c'est juste une question de préférence personnelle, eh bien, je pourrais te répondre que, d'accord, la phrase « je n'existe pas » est auto-réfutante, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Ainsi, ton argumentation est réfutée. Mais personne n'accepterait une telle réponse, parce que nous savons tous que la loi de non-contradiction est objective, universelle et immuable. Voici donc ma question. Selon l'athéisme, d'où vient cette loi immatérielle, objective, universelle et immuable, que nous appelons la loi de non-contradiction ? D'où vient-elle ? Si ce que tu dis est vrai, alors la loi de non-contradiction est objective, universelle et immuable. Mais dans ton univers, il n'y a que de la matière. Explique-moi l'existence de cette norme objective, universelle et immuable, que tu utilises pour prouver ce que tu sais, que tu utilises pour dire que tu existes, si tu ne peux pas rendre compte de son existence selon l'athéisme, alors tu ne peux pas utiliser cette loi pour prouver ton argumentation et tu ne peux pas t'attendre à ce que je l'accepte. Tu fais appel à un élément qui ne peut pas exister dans ton univers selon ta vision du monde. C'est un signe d'une grande incohérence. Mais c'est même pire que cela. La loi de non-contradiction est une partie intégrante de ta preuve. Tu as dit toi-même qu'elle est axiomatique, que ça ne peut pas être autrement. Et je peux rendre compte de son existence dans mon univers selon le théisme chrétien. La logique est la façon dont Dieu pense. Car selon la Bible, Jésus est le Logos. Donc, il me semble qu'en voulant prouver ton existence, tu as prouvé en fait l'existence du Logos. Car si, comme tu dis, ça ne peut pas être autrement, c'est que le Logos existe nécessairement. Donc, le Logos existe. Donc, Jésus existe. Donc, Dieu existe.